Comment avoir un foyer heureux qui s'applique dans toutes les relations, d'accord? Ce n'est pas réservé que dans la maison, d'accord? Avec les membres de la famille. C'est comment entretenir des bonnes relations pour que nous ayons la joie dans toutes nos relations. C'est ça ce que Dieu veut pour nous en tant que chrétien. Vous le savez, le chrétien devrait être caractérisé par la joie, un esprit doux et calme, heureux. Et donc, toutes ces bonnes choses, toutes ces bonnes émotions, c'est ça ce qui devrait nous caractériser. Et donc, là ce soir, nous mettons l'accent, bien sûr, sur le foyer, mais en comprenant que ces principes que nous allons voir s'appliquent à toutes les relations que nous pourrions avoir ici-bas avec les uns et les autres autour de nous. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, et nous allons regarder le verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous êtes peut-être en train de me regarder et en train de dire, « Mais ça n'a rien à voir avec la relation et le foyer. » Et en fait, ça a tout à voir avec le foyer. Parce que nous voyons l'idée et le principe conducteur dans tout ce que nous allons voir ce soir. Qu'est-ce que Christ a dit ? « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. » La famille et les relations, ce n'est pas une croix, ou ça ne devrait pas être normalement. Ça dépend, oui. On est d'accord. Parfois, c'est compliqué les relations. Mais vous voyez le fil conducteur. On se renonce à nous-mêmes et on se met au travail. Les relations pour retrouver le bonheur et un foyer heureux et les relations saines, c'est du travail. Et ça commence avec ce principe, « Seigneur, pas moi, mais les autres. Pas moi, mais toi, après les autres, après moi. » Vous connaissez comment nous écrivons « joie » en anglais, n'est-ce pas ? Comment on écrit « joie » en anglais ? « J-O-Y » Comment avoir la joie ? « J-Jésus » en premier, « O » les autres, « others » les autres en deuxième lieu, et en troisième lieu, « Y » « You » « Jésus » en premier, « les autres » en deuxième lieu, « et toi en dernier. » C'est comme ça qu'on retrouve la joie dans nos relations. Les autres en premier, « Jésus » les autres. Et alors, vous savez, quand nous regardons autour de nous, nous voyons que, en fait, ça va très mal dans nos foyers, en règle générale. Environ 46% des mariages se terminent par un divorce en France. Ça, c'est les statistiques d'il y a deux ans de cela. 46% des mariages terminent par un divorce ici en France. Et ça ne compte pas tous ceux qui se mettent ensemble et qui ne sont pas mariés et après un moment donné, ils ne sont plus ensemble. Vous voyez ? Et donc, c'est bien plus de 50, ça s'approche de 60, 65% de gens qui sont ensemble, mariés, paxés. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça autrement. Qu'est-ce qu'il y a entre le contrat ? Concubinage. Concubinage. Tout cela, ça termine, 65% termine avec une séparation. C'est triste. Et en fait, ça déstabilise toutes les relations entre les hommes et les femmes, les parents avec les enfants, les parents, les personnes avec la belle famille. Ça déstabilise tout et ça fait en sorte que nous ne retrouvons plus la joie et nous n'avons plus des foyers heureux. Il y a eu, en 2021, il y a eu 113 féminicides en France, métropole. 113. C'est trop. Une, c'est trop. Mais 113. Un enfant meurt tous les cinq jours de maltraitance ici en France. Un enfant meurt, pas juste des maltraités, mais un enfant sur chaque cinq jours meurt de maltraitance ici en France. C'est en 2019. Plus de 50 000 enfants et ados sont victimes de maltraitance. Plus de 50 000. C'est horrible. C'est horrible. Et comment avoir la joie, comment retrouver un foyer heureux dans cette situation ? Et vous savez, parfois, on parle de cette réalité, mais c'est les pères, c'est les beaux-parents qui maltraitent. Mais écoutez, en fait, de ces 50 et plus de 1 000 enfants et ados qui sont maltraités, 49,9 % sont maltraités par leur mère. 36,4 % c'est le père. Pourquoi ce n'est pas plus ? Et on dirait que c'est plus, mais parce qu'il n'est déjà plus là. Il est déjà parti. Après, plus de 9 %, c'est les beaux-parents. Donc, père, mère, la mélanger. Et le reste, c'est les oncles, la famille élargie. C'est horrible. En fait, ceux qui font le plus mal sont ceux-là qui sont les plus proches et qui devraient être ceux qui protègent même plus les enfants. Et on regarde et on regarde notre société et on dit c'est clair, c'est sûr et certain que personne n'est heureux dans la société. Mais, en fait, il y en a. Il y a des familles heureuses, il y a des familles bénies, il y a des familles remplies de joie. Mais le seul moyen d'avoir cela, c'est que nous renoncions à nous-mêmes et que nous nous regardons aux autres, nous prenons la croix et nous suivons Jésus-Christ. Mais il y a des principes aussi qu'il faut mettre en place. Et en fait, quand nous regardons tout ceci, nous voyons, nous comprenons que Dieu veut que les chrétiens aient un foyer heureux et paisible, tranquille, rempli de joie. Mais comment retrouver cette réalité ? En fait, la première chose que nous voyons en fait, c'est un ingrédient qu'il faut ajouter à la recette. Il y a certains qui aiment bien cuisiner. Il y a un ingrédient qu'il faut ajouter à la recette, c'est la joie elle-même. Paul, quand tu me vois arriver avec une tête un peu bizarre, je traîne la pâte derrière moi, est-ce que déjà en me voyant, tu penses ah ouais, chouette, on va passer une bonne journée ? Pas du tout. Quand je décroche le téléphone et j'entends hier soir quelqu'un m'a appelé en panique. Voilà ma soirée. Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Quel est le premier ingrédient ? La joie. Décidez, non, je vais être joyeux. Malgré les circonstances, ça ne veut pas dire qu'on renie et on se cache les yeux et on dit non, non, tout va bien, tout va bien et la maison a pris feu. Non, 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 on est réaliste, il y a des choses difficiles, mais avec le Seigneur, tout va bien. Qu'est-ce que je veux de plus ? Et donc, c'est être joyeux, décidez, je serai joyeux. Regardez, dans le Proverbe, chapitre 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais ton esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. tu prends des traitements, des médicaments, tu prends des médicaments, Anne-Marie, vous prenez tous des médicaments, non ? J'ai arrêté. Ah, tu as arrêté, c'est bien. Paul, jamais, même pas d'oliprane. Ce matin, j'ai écrit, moi j'avais mal à la tête. Ok, d'accord. On prend tous des médicaments. Mais qu'est-ce qui est même mieux que tout cela ? Qu'est-ce qui nous aide ? C'est moitié de la bataille gagnée ici ? Un cœur joyeux. Oui. On entendait un médecin parler que la peur, et quelle est l'autre chose ? La première chose, c'était une maladie. Oui, oui, mais la deuxième chose, oui. La peur et quoi ? Anxiété. Anxiété. Être anxieux. Le stress. Après, les problèmes cardiaques, c'est ça qui déclenche le plus de... De maladie. De maladie. qu'autre chose. Le stress. Pardon ? Oui. Si on se vit malade, on devient malade. On devient malade. Mais un esprit abattu dessèche les os. Regardez, quand on dit je suis malade, je ne vais pas bien, je vais mourir, le monde s'écroule autour de moi, la maison tombe sur ma tête, c'est sûr et certain, je suis sûr que j'ai réparé la voiture, mais demain, je suis sûr qu'elle va tomber en panne, elle va prendre feu, le camion. C'est sûr que ça va arriver et on ne va pas pouvoir dormir. et en fait, la première chose qu'il faut ajouter dans cette recette pour retrouver une famille heureuse, un foyer bien, c'est la joie. Décidez, je vais être heureux. Dieu m'a sauvé, je n'ai pas besoin d'autre chose pour être heureux. Il y a beaucoup de familles sans joie, tristes. On rentre dans la maison et on, oula, on n'a pas envie d'y rester, on a envie de faire demi-tour. J'ai rendu visite dans certaines familles et tu rentres et tu sens ce poids qui tombe sur tes épaules dès que tu franchis le seuil de la maison, de la porte. c'est une chape qui te tombe dessus et les enfants et madame et monsieur, ils vivent dans tout cela. Ça pèse énormément. Les foyers sans joie, dépressifs, sont malaisins physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. Nous sommes dans la joie. Nos foyers devraient être remplis de joie. Cela, il fait beaucoup pour avoir un foyer heureux. Regardez Philippiens chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est pas pour rien qu'il a ajouté ce petit mot. Toujours. Paul, ce matin à 4 heures, c'est à 4 heures que tu te lèves mardi soir pour le travail? À 4 heures ce matin, est-ce que tu t'es réveillé? What? Moi non plus. À 5 heures ce matin, je me suis réveillé. Oh non! Trop tôt! J'ai réussi à m'endormir pour 6 heures et à partir de 6 heures, fini. Et après, je suis quand même resté au lit. Mélisse me regarde, je suis resté au lit. Mais réveillé, je n'arrivais plus à dormir. À 5 heures du matin, peut-être la première chose qui traverse notre esprit est, mais pourquoi je me suis réveillé à cette heure-ci, cette heure horrible, mais au moins, deuxième pensée qui devrait traverser l'esprit, c'est, Seigneur, merci, je suis toujours en vie, tu m'as gardé pendant la nuit. Merci, Seigneur. Et donc, alors, il nous faut ce premier ingrédient, la joie. Mais aussi, il y a une deuxième chose, il faut être respectueux. Pour avoir une famille heureuse, Paul, il faut être joyeux, décider, je vais être joyeux, mais aussi, il faut être respectueux de tous ceux qui sont dans la famille. Vous savez ce qui se passe dans les familles et moi, je le vois et parfois, je tombe dans ce même piège. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Mais, tu sais mieux que ça. Combien de fois je t'avais dit ne pas faire comme ça. Mais regarde la bêtise que tu as fait. Mais comment, mais maintenant, il va falloir ranger, nettoyer, mais regarde. On ne fait pas tous comme ça. Aïe. Certains, quand on arrive ici, vous savez ce que c'est, tout beau, on est poli. Aïe, bonjour, et ça va? Mais demain matin, si on regardait, les enfants arrivent dans la cuisine et disent bonjour à maman et papa. Mais prenez votre céréal, laissez-moi tranquille. Ne me parlez pas avant mon café. Ça, c'est moi. on est poli, on est gentil, respectueux, à l'église, au travail, et tout le monde dit, oh, il est merveilleux, elle est merveilleuse, ils sont super ces gens-là, mais dès qu'on arrive à la maison, on est insupportable. N'est-ce pas? regarde ce que 1 Pierre chapitre 3 nous dit. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour, fraternel, de compassion, d'humilité. tous et tout le temps. C'est exigé beaucoup, hein? Mais c'est ce que Dieu veut. Et en fait, si moi, je débarque avec une attitude, mais laisse-moi tranquille, est-ce que ça, c'est être respectueux? Est-ce que c'est ça, manifester ces émotions et ce comportement ici? Non, pas du tout. Les petites choses sont importantes. Comment être respectueux? Comment mettre ceci en pratique? Jamais critiquer la famille et ne jamais permettre aux autres de critiquer notre propre famille. Entre nous, on peut se parler avec respect. mais si quelqu'un commence à dire quoi que ce soit contre ma famille, qu'est-ce qu'on devrait faire? Non, non, stop. Ça suffit. Ce n'est pas ta place. Mon frère et moi, on avait trois ans et demi. On a toujours trois ans et demi. Il ne grandit pas plus que moi. Il ne vieille pas plus que moi. On a trois ans et demi d'écart entre lui et moi qui fait en sorte que moi, je rentrais dans une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle étape dans ma vie. Je n'étais plus bébé. Maintenant, j'étais petit gamin, enfant. Lui, c'était quelque chose six ans. Donc, vous voyez, trois ans, six ans, il n'y a pas d'heure. Six ans, neuf ans, c'est quand même un écart assez important. Là, ça y est, à peu près, mais six ans, sept ans, onze ans, douze ans, non, non. Treize ans, seize ans, non, c'est un écart trop important. Donc, on n'avait pas une relation proche. Mais je me rappelle bien, une fois, on jouait, je ne me rappelle plus si c'était le football ou le football américain ou le basket. En tout cas, on jouait un sport ensemble et quelqu'un avait dit quelque chose par rapport à moi étant plus jeune et mon frère s'est retourné. Et l'autre, oh, oh, ok. Mais c'est comme ça qu'on devrait faire. Ne pas critiquer les petites choses. elles sont importantes. Ne pas permettre aux autres de critiquer. Regardez, pour madame, achetez des fleurs. Paul, achète des fleurs. Elle n'aime pas. Bon, achète du chocolat, alors. Si elle n'aime pas les fleurs, achète du chocolat. Regardez, trouvez les petites choses pour manifester votre appréciation pour la personne. être respectueux. Nous voyons aussi, regardez Romain, chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez des prévenances réciproques. C'est comme ça qu'on devrait réagir dans la famille à ce qu'on le fait. À ce qu'on le fait dans toutes nos autres relations. qu'est-ce que nous voyons aussi? Donc, pour aller un peu plus vite, quels sont les deux premiers ingrédients? La joie. Deuxième ingrédient? Je dis le? Le respect. Quel est le troisième ingrédient? En fait, être, je n'arrive pas à trouver un autre mot. coopératif. Donc, ça veut dire qu'on est agréable, que les gens apprécient quand même être dans notre présence. Il n'y a rien de plus difficile d'arriver et vous voyez la personne amère et, oh non, on la voit venir de loin et on dit, oh chérie, vite, 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 on part, oui, non? On était juste sur le point de partir, non? Non, mais il y a des gens qui sont vraiment compliqués. Mais aussi, il y a le principe, l'idée que on travaille ensemble, on avance ensemble. Une famille, c'est, comment dirais-je, c'est un chantier et il faut que tout le monde travaille sur le même chantier en même temps et au même rythme. Sinon, on n'avance pas comme il faut. Regardez ce que nous voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, c'est cette idée, nous travaillons avec Dieu et l'idée dans cette phrase, nous travaillons ensemble, d'accord? Ce n'est pas que nous, on travaille avec Dieu, mais l'idée dans la langue originale, nous tous ensemble, nous travaillons pour Dieu, avec Dieu. Et là, c'est cette idée que je voulais faire ressortir. Nous sommes ensemble, faire partie de la même équipe. une équipe, Yann joue au rugby. Enfin, ça commence à être quelque chose après une année. Au départ, tu te rappelles? Tu te rappelles? Paul, tu te rappelles? Oh là! Mais c'était comme des fourmis. Et après, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, comme papa, comme un bon père, je n'ai rien dit, mais j'avais envie de crier. Hé! Vas-y! Regarde! Mais suis le ballon! Mais qu'est-ce que tu fais? Et je regardais les papas à côté de moi et eux, ils criaient. Je ne vais pas crier parce que je connais mon fils. Si je crie et il ne va pas comprendre et ça va faire pire. Non! J'ai parti avec du sang dans ma bouche parce que je me mordais la langue. On fait partie de la même équipe. Ils avaient besoin d'apprendre à travailler ensemble et avancer ensemble. Et maintenant, vous savez, bon, s'il y a des gens en face, ils ne réussissent toujours pas. Mais quand c'est que eux, ils s'entraînent, ils arrivent à traverser le terrain en faisant des passes sans faire tomber le ballon. Maintenant, s'il y a quelqu'un en face, ce n'est même pas la peine. Ils vont faire tomber le ballon. Mais au moins, ils avancent. Mais c'est comme ça dans une famille. On travaille. Il ne faut jamais arriver au point où nous disons bon, fais ta vie, moi je ferai la mienne et bon, cohabiter. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est ce qui détruit une famille et un foyer et on ne sera jamais heureux dans cette situation. Être constant, qu'est-ce que cela veut dire? Sur la même ligne de convaincre. Oui. Ce qui veut dire aujourd'hui, tu peux venir chez moi, boire le café et tout va bien et demain, tu peux débarquer et on espère ça. Pour avoir des relations saines ou des relations saines, il faut être constant. Nous ne pouvons pas construire quoi que ce soit avec les gens s'ils ne savent pas comment nous allons réagir. Un jour, on est bien, le lendemain, ils ont oublié leur traitement ce matin. Un jour, on n'est pas d'émotion, le lendemain, tout va bien. Ah non, mais ce n'est pas bon ça. On est instables et les gens, les enfants ne savent pas comment réagir face à cela. Le conjoint, la femme, l'épouse, l'époux, comment elle, est-ce que je, ah, ok, aujourd'hui, je peux te parler? Ça ne peut pas être égal à soi-même aussi. Oui, il ne faut pas inventer des choses et avoir cette façade qui n'est pas vraiment nous, mais il faut être constant. Regardez, c'est important. « Rendez-moi joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Constant. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Philippiens, chapitre 2. Ça veut dire, on est constant avec la discipline, avec les enfants. un jour, on n'est pas permissif et le lendemain, strict. Ça veut dire, avec notre époux ou l'épouse, un jour, on est ou gentil, câlin, et le lendemain, ne me touche pas. On est constant. On est constant. Si les enfants doivent aussi obéir à Dieu plus tard dans leur vie, il faut qu'ils apprennent à obéir à leurs parents en premier. Et c'est ça, être constant aussi, exiger la même lignée chaque jour des enfants. Ils connaissent le cadre, ils savent, ok, je peux tout faire à l'intérieur, ils ont la liberté. Mais il faut poser le cadre et après, ne pas bouger, ne pas permettre que ça aille plus loin. Sinon, ils ne savent pas comment faire. Alors, le dernier ingrédient, être chrétien. Ça, ça veut tout dire, n'est-ce pas? Se comporter en tant que chrétien. Nous avons tous ce nom que nous portons, n'est-ce pas? Je suis chrétien. Je suis né de nouveau, je suis chrétien. Mais aujourd'hui, être chrétien ne veut pas dire grand-chose. En fait, être chrétien, c'est ressembler à Jésus-Christ. Nous chantons ce cantique, te ressembler à Jésus, c'est mon espoir suprême. En fait, c'est ce que nous devrions essayer de faire. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc, marchez en le ressemblant, en faisant comme en lui. Et donc, si nous voulons avoir des relations heureuses et bénies, il faut se comporter comme Christ se comporterait dans ses relations. n'ayez pas peur de dire je t'aime. Est-ce que vous avez du mal à dire je t'aime? Il faut pouvoir le dire. Ça, c'est plutôt un problème chez les hommes, n'est-ce pas? Ou parfois, les femmes aussi. La famille a besoin de l'entendre. C'est quand la dernière fois que tu as dit je t'aime, chérie? Le jour. Avant de partir. Avant de partir. C'est beau ça. C'est quand que tu as dit je t'aime? La maison est vide là. Je n'aime pas mon fils alors que je dois dormir. Oui. On devrait dire. J'ai du mal moi aussi. Alors que je l'aime. Oui, oui. Émilie, ça me regarde moi aussi. J'ai du mal. Pour la fête des mères, j'ai dit à ma mère je t'aime. Pour son anniversaire, je lui ai dit je t'aime maman. Oui. Mais le regard ne suffit pas. Laissez l'amour régner dans votre vie et montrez l'exemple. Donnez à Dieu nous terminons avec ceci. Comment être heureux dans nos foyers? Donnez à Dieu la première place. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par le ciel. C'est moi que vous préférez. Est-ce que nous ressemblons à Christ et nous lui donnons la place la plus importante? si nous avons ces choses en place, les autres ingrédients viendront de même. Mais, comme on avait vu, c'est prendre sa croix. Ce n'est pas que c'est une souffrance, mais c'est du travail. Il faut y travailler. Il ne faut pas dire non, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Dieu est ma famille. Dieu est ceux qui sont autour de moi, dans ma famille même spirituelle. Alors, comment avoir un foyer heureux, se comporter en tant que chrétien, être constant, être coopératif, être respectueux et décider d'être joyeux. Et quand nous avons ces choses en place, je crois que Dieu peut nous donner la joie dans nos familles. Prions ensemble. Seigneur, merci que tu nous donnes ces vérités qui s'appliquent à toutes nos relations, mais particulièrement, nous voulons avoir des familles chrétiennes qui sont joyeuses, qui attirent le monde vers toi, que nous ne soyons pas tristes et abattus et malheureux, mais que quand les gens nous voient, ils disent « Ah, je veux ce qu'eux, ils ont. » Nous pouvons dire que c'est Dieu qui nous donne la joie dans nos foyers. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous et nous à mettre en pratique ces vérités. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage